Il y a 5 ans, la vie de Coralie Morizet a basculé à la suite d'un accident de voiture. A l'époque de retour de soirée, elle embarque en tant que passagère avec d'autres amis. Au volant, un homme de 20 ans seulement, qui avait trop bu. Lors du retour, le conducteur, avec qui on était tous dans la même voiture, a perdu le contrôle de son véhicule. C'est vrai que c'est un choc. C'est un choc quand on apprend que le conducteur n'avait pas d'assurance. Je me suis demandé comment j'allais être indemnisée, comment racheter le matériel, comment subvenir à mes besoins. Pour faire face à des démarches administratives compliquées, elle a fait appel à cette avocate habituée aux affaires mettant en cause des conducteurs non assurés. Ils n'ont pas forcément conscience de tous les impacts de ne pas être assurés. C'est-à-dire qu'ils imaginent dans la plupart des cas que c'est leur véhicule qui ne sera pas assuré. Mais ils ne vont pas du tout imaginer qu'ils vont devoir prendre en charge l'indemnisation qui va être avancée par le fonds de garantie. Dans ce cas précis, plusieurs centaines de milliers d'euros depuis 5 ans, grâce à un service public, le fonds de garantie des victimes. Des conséquences financières et pénales lourdes dont ce jeune automobiliste n'avait pas conscience. Il y a un an et demi encore, il roulait en toute illégalité. Je le conduisais sans assurance et sans permis et sans carte de grise. Il fallait que j'aille au boulot et j'avais cet excès de confiance, de prendre mon véhicule. Dieu merci, les conséquences n'ont pas été graves. Des jeunes de moins de 30 ans non assurés et responsables d'un accident de la circulation, il y en a de plus en plus. L'une des explications principales, c'est l'argent. Il faut savoir que pour un jeune conducteur, la prime d'assurance peut représenter 1000 euros par an, c'est-à-dire de l'ordre de 80 euros par mois. Ce qui, sur un budget serré, en particulier dans ce contexte d'inflation, pèse lourd. Le prix de l'assurance pour les jeunes permis est plus élevé que celui pour les conducteurs expérimentés. Selon le fonds de garantie des victimes, il faut baisser ses tarifs et réaliser plus de contrôles de police pour détecter les conducteurs en infraction.